Bon samedi 30 juillet à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vous inquiétez pas dans cette vidéo, on va évidemment revenir sur l'actualité de Bianconel à des dernières heures. Mais juste avant, je voulais partager avec vous quelque chose, puisqu'après plusieurs semaines de réflexion, j'ai décidé de prendre un petit virage, on va dire ça comme ça, pour la suite de ce canal YouTube que j'ai ouvert il y a un peu plus d'un an désormais. Je vous remercie puisque vous êtes plus de 2000 à me suivre. J'ai ouvert ce canal pour avoir un contenu en français sur l'avec Cassignola. Lorsque j'avais ouvert ce canal, il y avait très très peu de contenu football et plus précisément sur la Juve en français, sur l'avec Cassignola en français. Donc voilà, rien que pour ça, j'avais pris le pas pour ouvrir cette chaîne YouTube et je vous en remercie encore une fois énormément d'être présent et de me suivre. J'ai la chance de pouvoir me lever le matin et gagner ma vie en parlant de la Juve et d'être un journaliste qui me consacre désormais entièrement à l'avec Cassignola. Je suis l'un des seuls en France et donc j'ai eu cette opportunité là. Vous êtes évidemment la plupart des francophones à me suivre. Les statistiques le démontrent sur le canal YouTube. Vous êtes évidemment très nombreux en France, mais vous êtes aussi très nombreux en Afrique, en Suisse, en Belgique, au Canada. Bref, les pays qui parlent français, mais aussi en Italie. Et beaucoup d'Italiens me demandent de faire des vidéos en italien justement, puisque beaucoup ne parlent pas français. Donc n'hésitez pas à me dire toutes vos impressions dans les commentaires. Mais j'ai décidé de prendre cette décision de faire plus de vidéos désormais sur ce canal. Alors je continuerai évidemment les vidéos quotidiennes en français, puisque vous êtes là, vous êtes la base solide de ce canal. Et je vous en remercie plus que tout encore une fois. Donc pas de panique, il y aura tous les jours encore une fois des vidéos en français. Mais rajouter des vidéos en italien, ça c'est la vraie nouveauté. Donc différents lives, surtout lors du Mercato. Ça va être la période la plus importante pour faire des lives. Mais des vidéos aussi pour raconter l'actualité. Alors je ne sais pas encore la fréquence, etc. Mais donc continuer les vidéos en français tout en rajoutant des vidéos en italien, pour tenter d'agrandir évidemment une communauté. Et surtout pour tenter d'avoir un peu plus de personnes qui ont cette capacité de pouvoir m'écouter, puisque le français, alors qu'elle est une langue énormément parlée dans le monde, mais encore beaucoup évidemment ne la parlent pas ou ne la comprennent pas. Donc ça permettrait évidemment d'avoir des Italiens ou des personnes qui ne parlent tout simplement pas notre belle langue de Molière afin d'écouter mes différentes vidéos. Encore une fois, toutes vos impressions dans les commentaires. Mais je le précise, évidemment, je continuerai les vidéos en français. Mais voilà, c'était quelque chose qui trottait dans ma tête depuis plusieurs semaines. Voilà, parce que je recevais beaucoup de messages dans mes vidéos YouTube de pouvoir mettre les sous-titres en italien. D'autres, en message privé, me disaient pourquoi ne pas lancer un canal en italien. Alors il y avait ce point d'interrogation d'ouvrir un autre ou de rester sur celui-ci. J'ai décidé de rester sur celui-ci. Mais voilà, quand vous parlez d'un club italien, forcément les personnes où il y aura la plus grande captivation, on va dire ça comme ça, ça sera du côté de l'Italie, puisque évidemment c'est un club italien, même si la Youv est un club suivi dans le monde entier, en Angleterre bien évidemment, dans le monde entier, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, en Afrique, en Asie, en Europe, j'espère ne rien oublier. Bref, c'est un des clubs les plus suivis. Donc voilà, j'avais ouvert ce canal en français. Je le continuerai en français, mais voilà, tout en rajoutant des lives en italien. C'était déjà un petit peu présent, puisque je faisais des lives. Et quand vous recevez des supporters de la Youv ou encore des collègues journalistes, quasi obligatoirement, vous devez parler italien, puisqu'encore une fois, ce club est italien. Et donc ça, ça continuera. Et il y aura donc des vidéos format, comme j'ai l'habitude de faire depuis désormais plus d'un an, mais en italien. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Et toutes vos impressions. Bref, on va fermer cette parenthèse. Je m'excuse pour ceux qui venaient pour l'actualité. Bien qu'on est là, on a passé 4 minutes hors actualité. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette réflexion, puisque là aussi, j'ai reçu beaucoup de commentaires lors des dernières heures, dernières semaines, sur la défense, puisqu'elle vous inquiète. Et je peux comprendre évidemment que le typhos de Juventino soit inquiet de la défense juventino. Je vais même vous dire, opinion personnelle, vous ne la partagez pas, faites-moi savoir dans les commentaires, à l'heure actuelle, en termes de défense pure, c'est-à-dire la défense centrale. Sur moi, la défense Bianconera a régressé, puisque vous perdez vos deux pions les plus forts, c'est-à-dire Giorgio Keini, évidemment un paramètre zéro, fin de carrière côté Juve. Il est parti, on va dire, de l'autre côté du monde, à Los Angeles, dont d'ailleurs, il a rencontré la Juve hier, et les Bianconeri ont assisté à l'un des matchs face à Seattle, si je ne me trompe pas. Il a débuté titulaire. Ou encore, évidemment, Matheiserie, qui est une perte extrêmement importante, puisque, évidemment, c'est à son âge le meilleur défenseur du monde. Et encore une fois, il a énormément de défauts, certes, je le répète, mais ça reste un joueur qui a apporté énormément à Turin et qui a su tenir la baraque. Malgré tout, vous les remplacez par Gatti et Bremer. Bremer qui est, selon moi, le meilleur défenseur actuel de la Serie A. Mais Gatti, c'est un gros point d'interrogation. Leonardo Bunucci, je le répète, oui, c'est un joueur d'expérience. C'est le joueur le plus expérimenté de cette défense centrale. A l'heure actuelle, personnellement, il ne me donne aucune assurance, puisqu'on est à des années-lumière de parler du Bonucci des années 2017. Bref, depuis son retour du côté de Turin, on n'a pas l'impression d'avoir un défenseur aussi solide et d'avoir la chance d'avoir un défenseur aussi précis. Même discours pour Daniele Rogani, les amis. Alors oui, c'est un quatrième défenseur. Oui, les quatrièmes défenseurs, la plupart du temps, ne sont pas des fois les classes absolues. Mais voilà, on parle d'un défenseur qui, selon moi, n'apporte pas cette fiabilité, même si la saison dernière, et là aussi, il faut l'avouer, Rogani, le peu de fois où il a joué, il a su quelques fois apporter quand même cette solidité qui manquait. Donc, ça m'avait énormément surpris. Mais en termes de quatrième défenseur, ce n'est pas forcément le luxe à tout prix. Donc, en termes de défense centrale pure, c'est vrai que cette défense de la Juve a régressé, selon moi, par rapport à la saison dernière. Et surtout, est moins forte que la défense Interis, est moins forte que la défense de Milan, qui sont les principaux concurrents donc de la Societa Bianconera. Vous m'avez aussi demandé, Rogani. Il y a eu cette rumeur, Bologne, qui a été insistante lors des dernières semaines sur Rogani. La vérité, les amis, c'est que non, à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien entre le club de Bologne et Daniele Rougailly. Le seul club qui s'était, enfin, le seul joueur qui avait intéressé Bologne côté eux, c'était Luca Pellegrini. Alors, après, les discours n'avaient pas été approfondis. On verra si, quelque part, Bologne reviendra à la charge. Pas peu, très peu, très très peu, puisqu'elle a pris un autre joueur de la Juve, c'est-à-dire Andra Cambiasso. Mais donc, la rumeur, Daniele Rougailly, total démenti côté Juve de ce côté-là. Et vous avez vu, la preuve, c'est que Daniele Rougailly est parti aux Etats-Unis. À l'heure actuelle, il n'y a plus cette rumeur mercato, même si je suis fermement convaincu que pour Max Alegris, Rougailly reste un joueur important. Et voilà, certains vont me dire, ouais, mais c'est le 4ème défenseur et donc il n'y a pas besoin d'avoir un défenseur luxueux. Oui les amis, mais vous savez, à la Juve, il y a toujours ce problème blessure. À l'heure actuelle, vous avez 4 centraux purs, dont un qui peut être Daniele, qui est selon moi un défenseur central désormais. Tant, voilà, d'un point de vue de ce poste de latéral, surtout si la Juve venait à jouer dans un 4-3-3. Je ne vois pas là où Daniele pourrait énormément emporter. Donc en termes de défenseur central, en termes de ce nouveau poste qu'il a pu découvrir sans André Pirlo, il serait largement plus intéressant. Donc si on parle et on rajoute Daniele, ça ferait d'ormais. 5 défenseurs centraux cotés bien conneries, mais dans l'ensemble, ça ne me satisfait pas. J'ai vu des commentaires sur les différents réseaux sociaux sur Twitter marqués. Bonne chance à Bremer qui va vivre le même calvaire que Matthijs de Ligt. J'espère en tout cas que Bremer réussira à être entouré de la bonne manière. Il ne faut pas oublier que Bremer, ce sera une première pour lui face à Sassiolo sous le maillot de la Juve lors d'un match officiel. Donc il y aura cette première aussi du côté de l'Alliance Stadium, mais inutile de se cacher. Oui, Bonucci est le plus expérimenté, mais le patron de la défense sera Bremer les amis puisque oui, je le répète, Bremer a l'âme d'un défenseur central. Donc à l'heure actuelle, contrairement aux rumeurs, il n'y a pas l'indice d'un nouveau défenseur central en vue pour la Juve et qui se concentre désormais sur d'autres objectifs dont évidemment se séparer d'Arthur, tenter d'aller chercher une solution au milieu terrain et bien évidemment d'un point de vue offensif, aller chercher ce fameux 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 externe gauche en vue de l'absence de Federico Kiza. Bref, toutes vos impressions dans les commentaires sur la défense centrale qu'il y a selon moi, je le répète, régressée par rapport à la saison dernière et n'hésitez pas à vous abonner car à l'appareil sur toute l'actualité sur la Juve, action à cloche pour ne louper aucune vidéo et moi je vous retrouve demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada